Habitants de la Boissière de Montaigu, bonjour. A situation exceptionnelle, vœux exceptionnels. Contrairement aux années précédentes, c'est devant une caméra que j'ai décidé d'exprimer quelques mots en ce début de nouvelle année. Vous l'avez bien compris, la crise sanitaire que nous traversons ne nous permet pas de nous réunir comme d'habitude. Mais je vais m'efforcer de vous donner quelques informations concernant notre vie locale. Tout d'abord, je souhaite vous dire combien le Conseil municipal vous remercie de l'avoir élu. C'était en mars 2020, quelques jours avant le premier confinement. Depuis cette élection, les nouveaux élus que nous avions sollicités pour venir nous rejoindre ont dû patienter deux mois pour installer le Conseil municipal. Cela ayant été réalisé enfin au mois de juin, les commissions se sont mises au travail, très motivées par la tâche qui les attendait. Quatre mois plus tard, nous étions à nouveau en phase de confinement. Mais sans relâche et toujours avec prudence, la nouvelle équipe municipale a su s'adapter aux circonstances. Pour cela, je voudrais, en votre nom, les remercier très sincèrement. Vous avez certainement constaté au travers de vos balades dominicales que la salle de sport est transformée. Décidée sous l'ancien mandat, la rénovation et l'extension du hall sportif, mais aussi la création d'un nouvel espace jeunesse, devrait s'ouvrir au public dans quelques semaines. Je rappelle que nous souhaitons redynamiser ce lieu afin de permettre d'avoir dans l'avenir toutes les structures sportives et d'animation autour de ce pôle mises à disposition des pratiquants à partir du plus jeune âge. En termes de voirie, la rue de la Renaudière va subir un lifting lors des prochains mois, puisque des travaux importants vont être réalisés. Rénovation des réseaux d'assainissement, finalisation de l'enfouissement des réseaux souples et enfin réalisation des travaux de surface. Ce sera donc une rue avec un nouvel aménagement sécurisé, incluant le carrefour de la rue de Cholet. L'urbanisation de la Boissière va connaître un tournant cette année, puisqu'un nouvel espace d'habitat est sorti de terre aux écotais. Nouveau lotissement, innovant par sa conception, les écotais 3 répondent aux normes de densité et aux règles d'urbanisme en vigueur dans un environnement bocager. Cet espace d'habitat sera commercialisable très prochainement. Il devrait répondre aux nombreuses demandes de logements sur notre territoire. A noter que les initiatives privées, comme par exemple les divisions de grandes parcelles, sont toujours encouragées afin de permettre l'installation de nouvelles familles en centre-bourg. Nous en avons besoin. Je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les projets évoqués avec les élus, mais il me semble tout de même important de vous dire que nous nous attachons à travailler sur les besoins de santé sur notre commune. Nous devrons travailler plus largement avec notre territoire, afin de choisir la solution la plus pérenne à la hauteur de nos besoins. Vous découvrirez, via la lettre d'info trimestrielle et le site internet de la Boissière de Montaigu, plus d'informations en temps et en heure. Malgré les incertitudes et les doutes que l'actualité peut parfois faire naître. C'est confiant et optimiste que j'aborde cette nouvelle année. Tous mes voeux pour 2021 et avant de terminer, je souhaite remercier tous les acteurs locaux qui se mobilisent depuis cette crise sanitaire afin de permettre aux Boissériens, du plus jeune à nos aînés, de traverser ces moments particuliers. Merci aux personnels et aux bénévoles d'Oxalis, aux enseignants, aux animateurs, aux commerçants et au secteur économique, aux associations, aux agents municipaux et aux élus, d'avoir œuvré de près ou de loin afin que cette crise nous impacte le moins possible. Je vous renouvelle mes voeux 2021. Bonne année à tous et restez prudents. A bientôt.